Alors, comment bien choisir ces clubs de golf ? La première chose, c'est que le club de golf est constitué d'un grip, là où on met les mains, un manche, ou plutôt ce qu'on appelle le shaft, et enfin la tête. Généralement, il vaut mieux avoir des clubs qui sont trop faciles à jouer, que des clubs qui sont trop difficiles. Parce que, comme tout le monde le sait, le golf c'est un sport, ou un jeu, qui se compte en points, et il y a une différence de 5 points sur un parcours, parce que les clubs sont trop difficiles à jouer, c'est 5 points de perdu vraiment très vêtements, et qui sont très faciles à récupérer en ayant du matériel qui est adapté. La deuxième chose, c'est que le matériel, les clubs de golf, lorsqu'on les achète, ne sont pas là pour pallier le défaut qu'on aurait sur un swing. ça coûte beaucoup moins cher de prendre une heure ou deux heures de cours avec un pro, que de changer son matériel, parce qu'on a un geste qui n'est pas posé, et qui est fait de compensation, de sorte qu'on a des balles qui sont trop hautes, trop basses, ou ce genre de choses. Alors, on va commencer par le plus important. Le plus important, c'est le shaft ou le manche dans un club de golf. Le reste est beaucoup beaucoup moins important. Alors, dans les différentes caractéristiques du manche, on a d'abord le poids, ensuite le torque ou la rigidité, et le point de flexion. Alors, le poids. Le poids, on a des manches qui sont très légers jusqu'à très lourds, et le poids est un choix qu'on doit faire en consomme de la vitesse de son swing. Là, il faut faire mesurer sa vitesse pour qu'on la compare avec les différents modèles de shaft, particulièrement pour trouver un shaft qui soit adapté à sa vitesse de son swing. Ensuite, le torque ou la rigidité, c'est ça qui fait qu'un shaft est facile ou difficile à jouer. plus on a un torque qui est élevé, c'est-à-dire qu'on a un angle de torsion dans tous les sens du manche, plus on aura un club qui sera tolérant et qui permettra de corriger un peu la trajectoire lorsque l'on fait des frappes qui ne sont pas bien centrées. Enfin, le point de flexion. Le point de flexion, c'est ça qui va déterminer la trajectoire de balle haute ou basse. Plus on a un point de flexion qui est bas, plus on aura des balles qui sont hautes avec. Donc, retenez, point de flexion bas, balle haute, point de flexion haut, balle basse. C'est simple, c'est l'inverse. Donc, dans les manches, on a des manches en graphite et en acier. Les manches en graphite sont beaucoup plus modernes. C'est un matériau qui est très modulable et avec lequel on peut faire beaucoup de choses en termes de poids, en termes de rigidité, en termes de point de flexion. Le graphite absorbe beaucoup plus ses chocs alors que l'acier est beaucoup plus rigide. On a beaucoup plus de sensations et de vibrations dans les mains. C'est pour ça que si on a des problèmes articulaires ou osseux, il est vraiment conseillé de jouer avec des clubs en graphite plutôt qu'avec des clubs en acier. La dernière chose, c'est la taille. La taille du manche, elle est en fonction de la taille du joueur, mais aussi de sa façon de se positionner. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Si vous avez un geste que lorsque vous êtes posté devant la balle, vous jouez avec la balle très loin, c'est plus intéressant de faire corriger ça par un pro ou de s'obliger à rapprocher la balle de ses pieds plutôt que d'acheter des clubs qui sont rallongés parce que c'est pas dit qu'on continue à jouer forcément très longtemps comme ça. Alors ensuite, deuxième élément important, la tête. Donc la tête, on a deux types de tête de fer différentes. On a les lames et les cavités. Les lames sont beaucoup plus difficiles à jouer parce qu'elles sont moins tolérantes sur les trappes déplacées, alors que les cavités, elles, sont beaucoup plus tolérantes et permettent de jouer mieux lorsque l'on est moins régulier. Et enfin, éventuellement, les hybrides qui, sur certains fers longs, permettent d'avoir des balles un peu plus longues. Donc la tête, il y a également un autre élément important. Regardez, c'est le l'ail. Le l'ail, en fait, c'est l'angle qu'il y a entre la tête lorsqu'elle est posée au sol, l'angle au sol et l'angle avec le manche. Donc plus on a un club qui est rallongé, plus on va avoir besoin d'un l'ail qui sera ce qu'on appelle flat, c'est-à-dire plat. Comme la balle est plus loin des pieds du joueur, l'angle avec les mains du joueur est différent que si on jouait avec les balles dans les pieds. Enfin, également, un autre élément qui est important, c'est l'offset. L'offset, c'est le fait de reculer la tranche de la lame du manche. Ça permet surtout d'aider les gens qui ont un swing qui n'est pas très appétitif, et de les aider à mieux lever la balle et à moins toper lorsqu'ils jouent. Enfin, dernier élément du club, c'est le grip. Le grip doit être adapté en fonction de la taille des mains de la personne qui joue. Donc on a différentes tailles de grip qui vont du grip standard voire undersize, c'est-à-dire sous-dimensionnées, pour des gens quand on est la petite, à des grips de taille mid-size lorsqu'on commence à avoir des grandes mains, jusqu'à jumbo, qui est sérieusement très rare en France, d'avoir besoin de jouer avec du grip en jumbo, pour des tailles de mains de gens qui font du basketball. On fait une relation entre la taille des gants et la taille du grip, pour savoir que les gens qui jouent avec des gants en taille médium, correspondent à des grips en standard, XL en mid-size et au-delà d'XL normalement en jumbo. Enfin, pour une dernière chose, le poids général et l'équilibrage du club. On a des clubs qui sont équilibrés plus en tête, et certains qui sont équilibrés plus normalement. Donc selon votre vitesse de jeu et votre attaque, vous pouvez avoir besoin de clubs qui ont du poids en tête. Comme ça, on le mesure avec une sorte de balance, qui est gradué de ce qu'on appelle D0, qui correspond à un équilibrage standard pour homme, qui est équivalent à C9 pour Dame, jusqu'à D4 pour des clubs, pour des personnes qui ont une grosse vitesse, et qui font très bien, et qui contrôlent très bien la tête, jusqu'à éventuellement D6, mais qui est réservé à des professionnels du golf, qui jouent extrêmement bien et qui sont extrêmement réguliers. d'avoir regardé cette vidéo !